Donc évidemment les tenants, ça fonctionne là, c'est très bien, bravo monsieur, merci. Les tenants de l'oligarchie mondiale veulent évidemment arriver à un monde nouveau. Donc le monde nouveau, pour y arriver, ils le savent très bien, il y a un processus qui est universel, qui est de tout temps, de tout âge et de tout lieu, qui s'appelle l'ordo ab chaos, c'est-à-dire qu'il faut créer un chaos pour ensuite créer la solution à ce chaos. Et évidemment dans des sociétés traditionnelles, ou du moins ce qu'il en reste, pour créer ce chaos, il faut s'attaquer à la famille, il faut diviser la famille. Moi je pense que nous vivons actuellement une nouvelle affaire Dreyfus, dans le sens où les familles sont extrêmement divisées et de manière totalement hystérisée. Je vous donne rendez-vous à Noël prochain, vous verrez que dans vos familles, vos ongles, vos cousins, vos tantes, etc., vous ne pourrez pas, déjà vous ne pourrez pas, ne pas aborder ce sujet, et quand vous l'aborderez, vous ne pourrez pas être nuancé, il y aura des véritables crises d'hystérie. Donc c'est vraiment quelque chose qui est voulu de diviser la famille. Je vous donne un seul exemple, il y en a évidemment, vous connaissez ça par cœur, il y en a tant d'autres. Aujourd'hui, un mineur peut se faire vacciner avec l'assentiment d'un seul des deux parents. Donc évidemment, c'est une petite pichenette qui aide et qui provoque des divisions dans les familles. Alors, pour nous maintenir notre système traditionnel français et catholique, encore faut-il le connaître. Et c'est ce qu'on va essayer de définir tous ensemble. Donc dans mon livre qui est là, ce sang qui nous lit, j'ai essayé de retracer la figure du père à travers les âges, c'est-à-dire du système primitif jusqu'à aujourd'hui. Et pour ce faire, je n'ai pas suivi les anthropologues et les sociologues actuels, comme par exemple, même si on peut apprécier ses travaux, comme Emmanuel Todd par exemple, qui nous dit que pour mesurer la grandeur d'une civilisation, d'une nation, il faut regarder le pourcentage de femmes qui atteignent les études supérieures, ou le pourcentage de femmes qui sont chefs d'entreprises du CAC 40. Je ne suis pas allé dans ces biais-là. J'ai proposé une méthode que j'ai appelée la méthode des trois systèmes primordiaux, à savoir analyser la figure du père dans la famille, dans la nation, dans le système politique, et dans le système religieux. À savoir, dans la famille, est-ce que le père de famille, c'est le père biologique ? Est-ce que c'est un père absent ? Est-ce que c'est un père tyrannique ? Est-ce que c'est un père manquant ? Pour la nation, est-ce que c'est un roi ? Est-ce que c'est un empereur ? Est-ce que c'est un tyran ? Est-ce qu'il a le pouvoir absolu ? Etc. Et pour le système religieux, est-ce qu'il y a une figure de Dieu le Père ? Est-ce qu'il y a une trinité ? Est-ce que c'est un monothéisme pur ? Est-ce qu'il y a des déesses, des dieux ? Est-ce qu'il y a plusieurs dieux ? Est-ce que c'est un panthéisme ? Etc. Et je me suis rendu compte que ces trois systèmes étaient en cohérence totale. Et c'est pour ça que j'ai utilisé cette méthode des trois systèmes primordiaux, avec la place du père dans ces systèmes, des systèmes primitifs jusqu'à aujourd'hui. Donc tout simplement, je vais commencer par... Pour nous connaître, c'est bien aussi de voir ce qu'on n'est pas. Donc je vais aller vers ce qui est le plus éloigné de nous, c'est-à-dire le système primitif. Donc quand on regarde le système primitif, basé sur les travaux des anthropologues tout à fait officiels, il n'y a aucun complot de je ne sais quoi derrière ça. Qu'est-ce qu'une famille primitive ? Comment elle fonctionne ? Et quelle est la place du père dans ses familles ? Eh bien on se rend compte que le père de la famille, il existe, mais il n'est pas le père biologique. Ce rôle va être joué par une figure très importante dans le monde matriarcal, puisque ces études vont nous permettre de trouver deux antagonismes. Il y a le monde matriarcal et le monde patriarcal. C'était quand même important que je vous le dise au début. Donc on va se rendre compte dans ce système primitif, qui est matriarcal, tout va se jouer autour du système qui tourne autour de la mère, qui est déifié en fait, puisqu'on croyait évidemment que la femme était enfantée directement par les dieux. Donc elle était déifiée. Ce qui donne une absence de figure biologique au sein de la famille, puisque le rôle du père est joué par l'oncle maternelle. C'est une figure matriarcale très importante, qu'on retrouve beaucoup aujourd'hui. Normalement ça doit résonner en vous, si vous connaissez ce qu'on appelle faussement des familles monoparentales, ça n'a pas de sens, mais c'est le terme qu'on utilise. Eh bien la figure qui joue le rôle de la figure paternelle, c'est très très souvent le frère de la mère, l'oncle maternel. Ça a donné en latin onculus, qui veut dire textuellement, le frère de la mère. Donc ce sont des figures qui ont perduré très 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 longtemps et qui ressurgissent aujourd'hui avec vraiment une puissance particulière. Donc le père biologique n'est pas le père de la famille, donc il n'y a pas d'incarnation, il y a une indifférenciation. L'incarnation c'est un principe éminemment patriarcal, donc ce principe là est absent, et il y a au contraire une indifférenciation. Indifférenciation des rôles, indifférenciation des sexes, ce qui provoque, comme l'a très bien montré René Girard, de la violence. Ce qu'il appelle la rivalité mimétique. C'est tout simple, c'est-à-dire comme il n'y a pas de hiérarchie, la hiérarchie ça veut dire la science du sacré, comme il n'y a pas de transcendance, eh bien vous avez des rôles qui sont mélangés, tout le monde veut jouer le même rôle et ça provoque de la violence. Là aussi ça doit résonner en vous, puisque nous sommes dans des périodes où il y a extrêmement, enfin il y a un retour énorme des violences familiales, et contrairement à ce qu'on nous dit sur BFM ou autre chaîne, voilà, je ne vais pas dire d'adjectif, eh bien ça n'est pas parce que le père est présent qu'il y a de la violence, c'est parce que le père est absent. Même s'il est présent, il est au moins manquant, et c'est parce que les rôles sont indifférenciés. Donc vous avez ça pour la famille, donc à retenir, l'indifférenciation au principe matriarcal et incarnation au principe patriarcal. Ensuite le niveau 2, donc le niveau politique, évidemment il n'y a pas de gouvernement, il n'y a pas d'État dans les tribus, mais on peut tout de même se rendre compte qu'il y a un chef, et ce chef est très intéressant parce qu'il est souvent joué par un homme, et là on va se rendre compte d'une chose très importante, malheureusement il n'y a pas de féministe dans l'assistance, mais ce serait important qu'elle le comprenne, c'est que ça n'est pas parce que nous sommes tous dirigés par un homme que nous sommes en patriarcat, et ce n'est pas parce que nous serions un jour dirigés par une femme que nous serions en matriarcat. En fait on se rend compte que ce chef de tribu n'est pas un chef patriarcal, parce que lui aussi va avoir en lui des principes qui ne sont pas ceux du patriarcat, je m'explique, c'est vraiment en relation et en miroir avec le système familial, il va indifférencier en lui plusieurs principes, la guerre, la magie, et la politique. Et on va voir après que le roi patriarcal ne fonctionne pas du tout comme ça. Et donc il va se créer, exactement comme dans le système familial, une indifférenciation, et ce que René Girard appelait une crise sacrificielle. Pour la faire courte, c'est vraiment aussi extrêmement simple, quand il y a une indifférenciation totale dans les individus, que ce soit dans une nation, dans une tribu, dans une communauté quelconque, eh bien il va y avoir, comme je l'ai dit dans ma famille, le retour de la violence. C'est ce que Hobbes appelait la violence du tous contre tous. Alors il y a deux solutions à ça. Là aussi ça doit nous parler, parce que nous sommes vraiment dans ce monde-là, où il n'y a plus d'hierarchie, il n'y a plus de transcendance. Nous sommes dans un monde où tout est indifférencié, il n'y a plus d'incarnation. Alors il y a deux solutions, soit la tribu va disparaître, ce qui a sans doute été le cas de dizaines de milliers de tribus à travers l'histoire du monde, on n'en a peut-être même plus aucun vestige, soit on va passer de la violence du tous contre tous à celle du tous contre un, et avec la désignation d'un bouc émissaire. Eh bien je vous le donne en mille, qui va être choisi comme bouc émissaire dans cette vision, encore une fois, je vous ai dit au début, de l'ordo abcao, c'est-à-dire qu'il y a un chaos, on va vouloir un nouvel ordre, eh bien on va sacrifier le chef de la tribu. Pourquoi ? C'est très simple, parce que le chef est à la fois comme nous, il fait partie de la communauté, il parle notre langue, quand on le voit il a le même visage que nous, on le reconnaît comme étant quelqu'un de notre groupe, mais il est à la fois un peu différent, parce qu'il a été mis sur un piédestal, et qu'il est vu comme le chef finalement de la tribu. Donc on va le sacrifier, évidemment c'est un sacrifice sanglant dont je vous parle, c'est vraiment une vision sacrificielle du monde, c'est quelque chose d'universel et qui a traversé toute l'histoire de l'humanité, et un nouvel ordre va se créer, si vous voulez, par la réélection d'un nouveau chef. Donc nous avons une vision de l'ordo abcao, une vision cyclique de l'histoire, très important de retenir ceci dans le monde matriarcal, parce qu'il est en cohérence totale avec le niveau spirituel, puisque dans ces systèmes primitifs, mais qui redeviennent de plus en plus nos systèmes à nous, quand on nous dit, on avance vers le progrès, en fait le progrès c'est vraiment le retour en arrière, et bien dans ces systèmes primitifs, il y avait une vision cyclique du monde, une vision cyclique de l'histoire, je vous la fais en très très résumé, je vous donne un seul exemple, qui est l'exemple de la tribu des Troubriandés, mais ça peut se décliner de manière très très cohérente avec de multiples autres tribus primitives. À la mort d'une personne, on pensait à l'époque, et dans ces tribus, que l'esprit allait se reposer sur une île, l'île existait vraiment, et qu'une fois que l'esprit était rajeuni, et bien il allait directement aller dans l'utérus d'une femme, de la tribu. Et évidemment, le lien est trouvé, puisqu'il y a la méthampsychose, la réincarnation, vision cyclique de l'histoire, et du monde et de la spiritualité, et ce réincarné, si vous voulez, il va être la réincarnation d'une femme, obligatoirement d'une femme, du clan maternel. En clair, comment est-ce qu'il savait de qui il s'agissait ? Eh bien, comme nous, on fait à nos enfants, on dit, tiens, tu as le même sale caractère que ta grand-mère, par exemple. Eh bien, il disait, et voilà, vous voyez, c'est la réincarnation de l'arrière-grand-mère, etc. Donc là, je vous l'ai fait vraiment très rapide sur le système matriarcal, mais parce qu'il faut comprendre que c'est pour ça que dans mon livre, j'ai proposé le concept de matriarcat sacrificiel. C'est parce que quand nous sommes en matriarcat, il y a l'indifférenciation qui mène forcément à l'obligation de la violence et du sacrifice. Aujourd'hui, ça doit vraiment, normalement, vous parler, dans nos périodes covidiennes, cette vision, cette notion du sacrifice est très, 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 très importante. Vous me dites quand je dois en arrêter. Donc ensuite, si on regarde vraiment la généalogie du patriarcat, ça ne va évidemment pas se faire tout seul. Il va y avoir des tentatives dans plusieurs périodes et dans plusieurs lieux de, vous m'excuserez du néologisme, mais de patriarcalisation du monde. Je vous donnerai seulement trois exemples qui correspondent à nos trois niveaux. Au niveau 1, au niveau familial, il y a évidemment la tentative de patriarcalisation du monde de la Rome antique avec le pater familias, qui est une vision imparfaite, qui est tout de même une avancée puisque nous avons un patriarche, mais qui n'est pas, selon mes travaux, une véritable figure patriarcale. Pourquoi ? Parce qu'il y a beaucoup d'autres choses, mais je fais rapidement, parce qu'il est un empêcheur de patriarcalisation de tous les fils de la famille. Parce que vous savez, c'est les clans. Vous avez tout un clan qui est sous sa direction, la direction du patriarche. Et une fois qu'il va mourir, ça va être l'aîné qui va prendre la place. Et tous les autres restent dans une indifférenciation et une horizontalisation. Au niveau 2 de la politique, eh bien il y a ce que les Grecs ont inventé, il y a la démocratie. Alors c'est une avancée, c'est loin d'être parfait, mais ça empêche, en tout cas, la coulée du sang. Je vous donne un exemple aujourd'hui, nos élections. Eh bien qu'est-ce qu'une élection ? En fait, c'est un système sacrificiel qui ne dit pas son nom. Pendant les élections, nous sommes tous indifférenciés. Que vous soyez spécialisés dans votre question, que vous vous intéressez à la politique ou pas, que vous soyez abreuvés de BFM toute la journée ou que vous lisiez des livres, eh bien votre individu va faire seulement une voix. et vous serez égalité et indifférencié avec la personne que je viens de vous parler. Et vous allez mettre sur le... J'allais lire sur le trône, je rêve. Vous allez mettre sur le siège éjectable, il y a finalement une figure de bouc émissaire, puisque 5 ans après, eh bien vous n'allez pas le tuer, vous n'allez pas prendre un poignard pour le sacrifier, vous allez, avec votre petit bulletin dans l'urne, changer de bouc émissaire, qui sera le responsable de tous vos malheurs pendant 5 ans, pendant 10 ans, ou plus, ou moins, en fonction des systèmes. Donc niveau 1, paterfamilias, niveau 2, démocratie, tout ça ne marche pas, on le voit, c'est des tentatives, mais ça ne fonctionne pas. Et vous avez, par contre, au niveau 3, au niveau spirituel, quelque chose qui normalement vous intéresse. c'est une avancée patriarcale par le judaïsme, par l'Ancien Testament. Alors si on prend le judaïsme, on va faire très rapidement, niveau 1, ça ne fonctionne pas, puisque ce sont des familles matriarcales, familles souches, tribales, comme les systèmes primitifs, vous devenez juif par le sang de la mer, donc il n'y a pas de patriarcalisation par ce niveau 1. Niveau 2, ça fonctionne à moitié, le côté négatif, c'est, on va prendre les prophètes, pour faire simple, qu'est-ce que la vie des prophètes ? C'est une vie de bouc émissaire, à la fin, ils sont souvent, très très souvent sacrifiés, et sacrifiés de manière sanglante, pour permettre l'avènement d'un nouvel ordre, donc là, ça ne fonctionne pas, et par contre, le verbe des prophètes va être extrêmement patriarcal, parce qu'ils vont annoncer l'incarnation. Vous vous souvenez, je vous ai dit, l'incarnation, c'est un principe patriarcal majeur, et ils vont annoncer la venue du Christ. Donc là, nous avons une réussite patriarcale, qui va être évidemment en cohérence avec le niveau spirituel, puisque le Nouveau Testament est en l'accomplissement de l'Ancien. Voyons maintenant notre cas à nous. Qui sommes-nous ? Et sommes-nous un monde patriarcal ? Ou pas ? Après tout, réfléchissons ensemble dans ces trois niveaux. Alors, la France a une particularité, c'est que c'est un pays où il y a énormément de structures familiales, il y a des structures souches, des structures égalitaires, des structures inégalitaires, des structures indifférenciées, différenciées, etc. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut voir vraiment les trois niveaux en relation, sur quel système familial va s'appuyer le système politique, et sur quel système religieux va s'appuyer le système politique. Eh bien, si nous sommes en cohérence... Là, il n'aime pas ce que je dis, le micro. Chez Elgouane encore ? Merci. Donc, nous regardons le système familial. Nous avons un système familial nucléaire, que j'ai appelé nucléaire, différencié. Pourquoi nucléaire ? Parce que c'est un père, une mère et des enfants. Et pourquoi différencié ? Parce que les deux rôles sont incarnés. Nous avons deux incarnations. Nous avons le père de famille et la mère de famille. Il ne s'agit pas de dire qu'il y en a un qui est supérieur à l'autre, ou que... Non, on n'a pas le temps. Moi, j'aime bien aller sur la symbolique de la croix. Donc, la symbolique de la croix, elle correspond tout à fait à notre système familial. Pourquoi ? Parce que vous avez la partie verticale qui correspond et qui est incarnée par la figure du père. Il y a deux choses à retenir. Premièrement, la figure du père dans ce système, c'est une figure enracinée. Vous imaginez vraiment un tronc enraciné dans la terre de ses pères à lui. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui connaît l'histoire de ses ancêtres, qui a une tradition à transmettre à ses enfants. Mais il y a également la partie qui monte vers le ciel. Et comme le disait saint Thomas, le père, c'est le lien direct vers Dieu le père. Ça, c'est extrêmement important. Être père de famille, ce n'est pas seulement avoir des enfants, c'est aussi jouer ce rôle-là. Et vous avez la partie horizontale, qui n'est pas négative, qui est tout à fait positive et importante, qui est même primordiale, qui va se coller sur cette partie verticale pour faire cette symbolique de la croix, avec la mère, la mater, celle qui gère plus les choses matérielles, mais ça n'est pas mal, ça n'est pas sale, c'est tout à fait normal, qui va être la gardienne des mœurs, et la reine du foyer en France, depuis au moins le XI ou XIIe siècle. Il faudrait revoir ce qu'en disait Régine Pernoud. Donc vous avez une belle croix si le père est bien droit et si la mère est bien haute, c'est-à-dire le côté, il n'aime pas non plus, le côté vertueux. C'est pour ça qu'on choisissait des hommes de bonne famille et des femmes de belles vertus pour faire une belle croix. Donc là, c'est le système familial. Est-ce qu'il est en cohérence avec le système politique ? Eh bien, tout à fait, puisque le roi, la figure traditionnelle de la France, c'est le roi, et ce n'est pas n'importe quel roi. Je vous rappelle que le roi, dans le paganisme, ressemblait beaucoup au chef de tribu, il était élu, et quand il y avait des problèmes de guerre, des problèmes de moissons, des problèmes de fertilité, de choses comme ça, il était sacrifié. C'était également une figure de sacrifice. Donc il y avait cette vision de l'ordo-hab-cao. En gros, les païens anglo-saxons, par exemple, le mot king, ça veut dire, étymologiquement parlant, l'époux de la déesse. On connaît des déesses irlandaises, la déesse Mweb, qui avait non pas moins de onze époux. Donc comment ça se passe ? En fait, le roi était élu, donc la souveraineté de la déesse redescendait dans cette figure paternelle, cette figure de roi, mais qui n'était pas une figure patriarcale. Et quand il était sacrifié, le sang coulait, le sang du roi coulait, et la souveraineté remontait à la déesse. Ensuite, il y avait une nouvelle élection, et la souveraineté du pouvoir redescendait sur le nouveau roi. vision, ordo abcao. Pour nous, c'est totalement différent. Le roi de France n'est pas l'époux d'une déesse, c'est le lieutenant du Christ. Il représente avant tout le vrai roi de France qui est le Christ. Donc il y a une incarnation, il y a également une complémentarité qui est très importante. Je vous ai dit complémentarité dans le nom de patriarcal, homme, femme, père, mère. J'aurais pu creuser, mais voilà. Et là, il y a une complémentarité entre le lieutenant du Christ et le vicaire du Christ. Là, je vous ai dit tout à l'heure que le pape, je vous ai dit tout à l'heure que le chef de tribu est indifférencié en lui beaucoup de choses, dont la magie, dont le côté spirituel. Là, le vicaire du Christ va permettre d'extirper les surplus de magie de ce que, notamment, moi j'aime beaucoup Pierre Hillard qui parle du roi de France en disant que c'est un évêque laïque. Et c'est tout à fait ça. Et vous avez une belle complémentarité entre le lieutenant du Christ et le vicaire du Christ. Aujourd'hui, nous n'avons plus ni l'un ni l'autre, donc est-ce que nous sommes encore en patriarcat ? Je vous laisserai rapidement. Et bien là où nous avions, là c'est vraiment deux concepts avec des grands mots mais c'est assez simple à comprendre, là où nous avions avant dans le monde primitif et matriarcal ce qu'on appelle du monisme, du monisme métaphysique, ça peut faire peur mais c'est vraiment tout simple, c'est une croyance païenne qui dit que le corps de la nature est à l'intérieur du corps de Dieu. C'est-à-dire que quand l'hiver arrive, il faut sacrifier quelque chose pour que le printemps renaisse. Vous voyez, parce que Dieu et la nature sont le même corps. Tandis que nous, nous sommes dans un dualisme métaphysique, il y a un créateur Dieu et une créature, la nature, le monde nous et une transcendance. Là où nous avions une immanence dans le monde primitif. Donc nous, et nous avons évidemment la Trinité, nous avons Dieu le Père, la figure de Dieu le Père, donc nous avons une cohérence totale entre les trois niveaux du patriarcat. si j'encore un peu de temps ou j'arrête. Cinq minutes ? Eh bien, cinq minutes, je voulais vous parler de l'islam et de la Kabbalah, mais je ne vous parlerai que de ce que j'appelle la révolution gaïatique. C'est ce que nous vivons aujourd'hui. C'est le retour de la Terre-Mère, de la Reine-Mère. Pourquoi ? Il ne faut pas oublier que nous sommes aujourd'hui, nous avons vécu un cycle d'au moins deux, trois ans avec Greta Thunberg, je pense que vous vous en souvenez tous. Quel a été le rôle ? Moi aussi, ça me faisait rire, mais en fait, ça a eu un rôle extrêmement majeur dans ce qu'on vit aujourd'hui. Sans Greta, on n'en serait pas là aujourd'hui. Pourquoi ? Parce qu'elle a horizontalisé toute notre identité et toutes nos relations. c'est-à-dire qu'elle a enlevé, disons qu'aujourd'hui, vous demandez à une personne lambda qui il est, il va vous dire sa race et son sexe. Il va vous dire je suis blanc et je suis, je ne sais plus comment on dit, LGBT, je ne sais pas trop quoi. Alors qu'avant, on pouvait dire je suis français catholique. Et ça, c'est Greta qui l'a créé. Et aujourd'hui, si nous sommes traités comme des animaux, c'est-à-dire nous sommes parqués, nous sommes pucés, enfin demain pucés, aujourd'hui vaccinés, on sort à heure fixe, c'est parce qu'elle nous a dit que nous étions le cancer de la Terre. Nous étions des animaux comme les autres et que nous devions disparaître. Il y a cette vision sacrificielle qui est très importante. Et si aujourd'hui, le comment dire, si nous avons, vous j'imagine que non, mais si la population a accepté l'attestation plus le confinement, plus tout ce qu'on connaît, c'est parce que nous avons eu cette horizontalisation et cette indifférenciation. Nous avons tous été indifférenciés et nous avons tous été coupés de la transcendance. Je vous remercie. Je m'en reste là. Merci. Applaudissements Applaudissements Merci. Applaudissements 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 Applaudissements